Enjeu immense pour Retrouvaille au sommet, le championnat de France se joue peut-être ici Alash Arena le champion de France en titre des fissons dauphins sur cette saison. Ici dans une enceinte explosive, un duel essentiel dans la course au titre en cas de victoire du PSG, un choc crucial pour les Nantais dans la course à une place qualificative en Ligue des Champions. Il y aura un changement, attaque défense pour Paris. Et premier tir puissant, première mire trouvée par Emmerich Min, 1-0 après 30 secondes. C'est souvent le cas d'ailleurs qu'Emmerich Min soit le premier buteur, en tout cas le premier tireur, c'est un peu le dicamem. Et du Hache, Dika est également quelqu'un qui prend souvent le premier shoot, ça transperce le bon travail à l'intérieur également à signaler. Avec beaucoup de liberté offerte de la part de la défense parisienne. Elohim Prandi, Camille Sipchak, cette relation basse arrière, pivot surtout sur le côté gauche qui fonctionne à merveille. Avec Kent Rubin-Tenessen, David Balaguer qui remet à l'intérieur. Steins, le duel remporté face à Makeda, la tentative de Schwenker mais la faute commise. Sur Elohim Prandi, avec un Steins qui aurait pu sur le premier temps de jeu y aller seul. Et la faute commise par Thibaut Brié. Attention à ces explications qui risquent d'être rugueuses. Il n'y en aura pas pour tout le monde à mon avis. Avec la remontrance pour Thibaut Brié qui fait jouer le public évidemment, il a raison. Et puis une petite remarque pour Camille Sipchak qui avec ses 125 kilos, à priori est capable de tenir sur ses deux jambes, sur ce genre de poussette. Alors Karim et Raouf Gassmy parlent toutes les langues, on a eu l'occasion de s'en rendre compte. Même anglais parce qu'ils viennent de parler anglais. Camille Sipchak qui maîtrise le français aussi bien que vous et moi. Même mieux que vous. Avec Entre Vinton et Sen. Le croisé avec Elohim Prandi, la remise au renversement. Et derrière la puissance, le démolisseur Camille Sipchak. L'égalisation en partout. Camille qui n'a pas le temps d'effectuer le changement. La volonté de Nantes de jouer très rapidement les coups. C'est tenu avec une défense très basse estimée par Emerick Min. Le changement n'a pas pu être effectué. Camille Sipchak dont la défense n'est pas forcément la spécialité première qui reste. Poste 2 passe à Jorge Maqueda. Et regardez tout de suite le positionnement du pivot nantais dans son secteur. Avec Emerick Min, Maqueda. Et le passage de bras est effectué. Et 2 minutes et 7 mètres. Carton jaune. Sanction progressive. Mais c'est très bien joué de la part des Nantes qui ont évidemment ciblé Camille Sipchak. Qui reste. Puisqu'il y a un jet de 7 mètres. Et parce qu'a priori, le Paris Saint-Germain va pouvoir se repositionner en attaque. Inutile donc de changer. Valéron Rivera face à Yannick Rennes. L'un des duels importants de l'après-midi. Le premier remporté par l'Espagnol. Et tire sans feinte. Côté bras au sol le plus rapidement possible. avant que Yannick Rennes puisse entamer le moindre mouvement. Écartement sur le travail préparatoire avec un Ken Prubintenessen. Trop emprunté une nouvelle fois face au Wyslaplot. Derrière, le boulet de canon d'Elohim Prandy en appui. Les deux appuis parallèles au premier poteau. Ça prend de vitesse Yvan Peschic. On voit clairement ciblé sur le travail de la semaine. François-Xavier, le ballon n'est pas touché. Et donc sera sauvé par les Nantais. Avec Emmerick Min qui a fait la différence. Ça a été touché. Ça a été touché. Le ballon n'avait pas été a priori sauvé par Emmerick Min. En l'occurrence, on n'avait pas eu sauvé sauvé. Oui, bien sûr, effleuré par Yannick Rennes. Il n'était pas sorti de beaucoup, c'est l'été. C'est comme l'école des fans. Là, tout le monde était content au moins. Voilà, c'est ça. Ça met un arrêt. Non, l'arrêt n'est pas comptabilisé parce que le ballon est rendu. Non, ça, c'est n'importe quoi. Oui. N'importe quoi. Vous savez ce que j'en pense. On n'a pas sauté. C'est bien donné. Parfait, la filière espagnole. Maqueda pour Valero Rivera. Départ idéal pour les Nantais. C'est vraiment la filière espagnole parce que petite erreur d'observation. Oh, la réponse immédiate d'un François-Xavier Elohim Prandi version destructeur contre Wiss Laplosque. Tellement impressionnant une nouvelle fois dans tous les secteurs. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce tir costal. De la douceur également, il y en a eu. La palette est tellement large, immense. Très loin, très loin. Il est à près de 11 mètres sur ce tir. Hauteur de 9 buts contre le Wiss Laplosque. Un petit peu moins de 50 minutes. Maqueda face à Luka Karabatic. Maqueda, là aussi, s'essaye au tir en appui. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualité, on le savait. 4 buts inscrits après 4 minutes. Ça fait 60 à la fin de la rencontre en faveur de Nantes. Il serait beaucoup moins que Sarah-Fael Montpellier. Oui, mais là, c'est juste pour Nantes. Ça serait juste pour Nantes. Ah oui, là, pardon. Luc Steins, regardez, on le voit quasiment sortir de l'écran avec les caméras des équipes de Patrice Minier. Aujourd'hui, des petits appuis et le ballon rendu. Il ne sera pas rendu. Au Nantes, après cette perte de balle, donc, de la part du demi-centre parisien. Emmerick Minier renverse immédiatement avec Thibaut Brié. La défense parisienne est mal en point. Le pied, proté Maqueda et Steins lancés. Oh, superbe ! Oh, le numéro de Luc Steins, exceptionnel ! L'inspiration à droite, à gauche, en insistant interne, externe. Et derrière, le demi-tour, sublime exploit du magicien du Paris Saint-Germain. Avec le tir dans le dos, suite au contact avec Emmerick Minier. Alors, décision ou non décision qui a surpris un petit peu Luc Steins, mais une constante en arbitrage sur ces 30 dernières secondes de la part des Gassmis. De l'autre côté, la passe au contact d'Emmerick Minier n'a pas été... Il n'a pas été signalé. En tout cas, s'il y avait une peau de première sanction, on a eu une exclusion pour deux minutes de Luka Karabatic. Vu qu'il a été très rapidement exclu à deux reprises face au Whis Laplost, souvenez-vous. Regardez le bras. D'où ? On a déjà vu des exclusions pour deux minutes. Surtout entre Makeda et Panne. Ah oui, oui. Par exemple, sa jambe plus conséquente. En tout cas, c'était assez dur pour Luka Karabatic. Et l'arrêt de Yannigren, du coup, ça n'est pas un arrêt. Eh oui, voilà. Ah oui, bien sûr. Donc ça, ça n'est pas un arrêt, ça. Non, ne me lancez pas sur ce terrain-là. C'est quand même fou. Ah oui, je suis d'accord. Allez, le bon travail encore une fois. À l'intérieur et ensuite Makeda qui contourne la défense pour bien profiter. Et Mathieu Gréby qui ne peut plus agir, qui passe par la zone. Et encore une fois, Tonessen, en difficulté. Toujours, toujours, au-delà de la limite de la zone, il était avant même le contact. La faute là qu'il aurait clairement pu être sanctionné de deux minutes pour Jérémy Toto qui a balancé Elohim Prandi. Et finalement, c'est ce qui a donné la solution en luxe acte. Oui, mais sauf que c'est beaucoup plus marquant que l'exclusion pour deux minutes de Luka Karabatic. Superbe impact de Camille Sivchak, pleine lucarne. Mine, superbe, la passe sautée. Et derrière, Théo Ablange-de-Mouge qui vient ajuster Yannick Rennes. La possession, c'est presque un match de basket pour le moment. La possession toujours entre les mains de l'équipe qui a engagé. Les équipes marquent, ou en tout cas le Paris Saint-Germain répond systématiquement au Nantais. Avec un Théo Ablange-de-Mouge très très performant depuis qu'il est orphelin d'Orient. Briozola, blessé cet hiver. Théo réalise de très grandes performances. Il a retrouvé le niveau qui était le sien lorsqu'il avait terminé meilleur buteur de la Pro League. Avec Saran, souvenez-vous. Échec, en tout cas le premier arrêt de Peschic sur une tentative contrée. Elohim Prandi. Oui, première opportunité donc pour mener de deux buts pour les Nantais avec le temps fort. Il est passé et le ballon récupéré par les Nantais. Emmerich Mintz, cette attraction, cette attirance vers le but, vers les espaces. Il avait réussi son duel, passe à Kamik Sipchak. Il a pris l'information à Kamik Sipchak dans la défense centrale isolée. Et le ballon gratté avec Elohim Prandi qui a jaugé la situation avant d'aller déposer ce ballon pour remettre les deux équipes à égalité. Erreur. Côté HBC Nant. Parfaitement joué, Makeda. Super. Subtil et dans le bon tempo. Parce qu'on parle souvent de ces passes dans le dos, François-Xavier, qui sont parfois un peu superpétatoires. Celle-ci était vraiment un peu au pot. C'est la solution. C'est la solution la plus rapide pour donner un ballon à son délier dans ce genre de circonstances. On voit la bonne défense à Mathieu Grévy. C'est lui qui permet à Elohim Prandi de se retrouver en face-à-face de près. C'est touché par Ivan Pesic. Et ça n'empêche pas Elohim de marquer. Steins qui est passé aussi. La faute là, clairement. Et non, parce que c'est la même action que... Allez, il y a 5-6 minutes lors de laquelle les frères Gassmy n'avaient pas rendu le ballon à Luke Steins. Oh ! La minasse de Min. Ah oui, ça marche aussi comme ça. Même si à Nantes, il faut faire attention. Parce que certains joueurs sont susceptibles avec des blagues éventuellement qu'on peut faire sur leur nom de famille. On peut faire des blagues actuellement, tant que ça reste des blagues. En tout cas, superbe impact de Toto. Des blagues de Toto. Voilà, l'écart de début. Faveur de Nantes, au-delà du fait d'avoir engagé avec Steins qui prend de la distance avec la zone de combat, justement face à Jérémy Toto dans les petits espaces. Oh, le ballon rendu, il est heureux. C'est dur. C'est dur pour Tony Senn. Qui était mal embarqué dans sa tentative gauche-droite dans l'intervalle externe. Le bras de lui. Retourner vers le but. Oh là là aussi, complètement enrhumé là-dessus. Makeda. Et Elohim Prandi qui regarde un petit peu Grégory Cogent en disant bon, là c'est quand même incroyable que les arbitres n'aient pas sifflé. Emmerick Min et derrière la puissance de Volker Makeda. Plus 3 en faveur du HPC Nantes. Avec quelques regards inquiets également vers Yanné Green. Pour les parisiens, on l'a dit, l'absence d'Andres Palica. Qui a rarement été mauvais. Qui est rarement mauvais de manière générale. Mais particulièrement contre Nantes. Yanné Green un peu en difficulté sur certains impacts où il est dans le bon secteur. Mais ne peut intervenir. Le but encaissé en 11 minutes. C'est monstrueux de la part de Nantes. C'est au début de rencontre. Elohim Prandi, la passe trop longue pour Kamil Sipchak. L'opportunité pour les Nantais. Avec Emmerick Min. Récupération de Kamil Sipchak. Trop gourmand là-dessus, le demi-centre Nantais. Absolument. Et puis trop grand Kamil Sipchak. Ce genre de choses. Elle est pour moi. C'est pour moi. Alors une... Quand on tire en cloche, il n'aurait pas suffi. Il y avait le retour de Yanné Green. Un péché d'orgueil. Oui, là il faut savoir passer par des étapes. Steins. La remise un peu derrière. Le ballon est lâché de la continuité. Et Makeda qui est en train de parler de manière assez... Vehémante. Oui, vehémante à Théo Avelanche de Mouge. Trop éloigné en tout cas les deux joueurs. Kamil Sipchak qui avait trouvé la lucarne. Ivan Pesic. Mobile. Battu par le Polonais. Histoire de calmer les ardeurs d'un public omniprésent depuis maintenant 13 minutes. Théo Monard entre dans la danse. Alexandre Cavalcanti également. Les premières rotations. Avec un Thibaut Brié qui n'a pas apporté toutes les tendues de son talent sur les premiers instants. Un Jérémy Toto complètement absent. Le passage dans un autre sifflé. Contre les Nantais. L'opportunité pour les Parisiens. Attention, il est très haut. Emmerick Mine. Ça va mieux pour les Nantais. Ils ne sont pas réorganisés les Nantais. Oui, mais tout en sachant que le changement attaque-défense allait s'effectuer. Côté parisien. Vous voyez, Makella sont sur des positions opposées. C'est toujours le cas effectivement. Un droitier. Et c'est pourtant Contre et Makella qui avait tout senti. Et qui va Oui, voilà. Reprendre son poste de prédilection. Avec un Brié qui glisse. Poste 3. Aux côtés de Théo Monard. Et Cavalcanti repositionné. Poste 2. Avec un sipsac entre 2 et 3. Le jeu auprès. Ça c'est Touché. Détourné. Ce tir de Kent Rubin-Tenessen. Avec moindre mal. Plus touché que détourné. Donc moindre mal pour le Norvégien. Qui avait pris l'initiative d'aller comme ça sur un appui. C'est Cavalcanti qui est bien placé. Qui lorsqu'il évoluait avec cette fameuse Norvège de 2017. Était capable d'envoyer des tirs coins longs. En se désaxant presque à la Kino Rives dans Matrix. On est loin quand même de ces standards-là. Vous faites bien d'en parler. En match de poule. À quoi ? 10 km d'ici. À la Ligue 6, il avait été... Fantastique. Fantastique. On va enlever déjà également rapidement Luke Steins. C'est bien joué ça. Intervalle trouvé. Ça va faire du bien à Kent Rubin-Tenessen. Pour permettre au Paris Saint-Germain de revenir à une longueur. Le travail de Luke Steins. Le travail à l'intérieur également pour fixer la dépense. L'engagement d'Alexandre Cavalcanti. Qui va provoquer les deux minutes justement. Justement de Tenessen. Attention. Non, c'est le capitaine Luka Karabatic. Et on est, François-Xavier, dans le même cas de figure que face au Whis Laplos. Presque au même moment, Luka Karabatic recevait sa deuxième exclusion pour deux minutes. Ça, ça peut être évidemment problématique dans ce genre de match. Alors, il y a encore du monde. Oui, moi, c'est... Non, c'est Kent Rubin-Tenessen. Écoutez, moi, je confirme. Pour moi, c'est surtout la poussette plus que la poussette. Dordo, il est derrière, il est dépassé. La première exclusion pour deux minutes était très sévère. Sans doute trop. Et la deuxième était inutile puisqu'elle devait être destinée à Kent Rubin-Tenessen. Ça fait déjà une menace de disqualification pour l'un des joueurs majeurs de la défense. On imagine que la compagne, la femme, maintenant, ils sont mariés de Luka, Jenny, Priès, que je regardais d'un coin de l'œil à Coubertin cette semaine, qui était très calme, évidemment, comme souvent, après la deuxième exclusion pour deux minutes. On la salue. Il doit être dans toutes ces étapes. Parce que forcément, il ne va plus pouvoir défendre de la même manière. Et ça peut changer énormément de choses dans la structure défensive. des parisiens. Thibaut Brié, également exclu. Attention à ce que les arbitres ne deviennent pas les acteurs majeurs de la rencontre. Parce qu'il n'y a pas d'engagement outre mesure. Il n'y a pas d'acte de violence. Mais surtout, regardez ce dribble. Très bien, ballon, c'est une reprise de dribble. On ne l'a vu que de dos. Mais Thibaut n'a pas à essayer de juger ça. Lui, ce n'est pas son problème. C'est sifflé ou pas sifflé. Là, il n'y a rien. Derrière, il y a un contact, non ? Non, mais il est poussé par Jérémy Toto. Luc Sainte, il n'y a rien du tout. D'accord. Bon, écoutez, voilà. Ça va faire de la place. Ça va faire de la place. 5 contre 5. Et l'entrée de Nicolas Karabatic. Oui, frustré. Il apprend Thibaut Brié, on peut le comprendre. Entrée de Nico. Hashtag en action. Parlez, nous, de votre sentiment sur ces 16 premières minutes. La passe sautée. C'est bien fait. Pour David Balaguerre, coin long. Il n'y a pas rien d'embuscade. On vous parlait d'Yanné Green d'un côté. Il n'y a pas beaucoup, non ? Enfin, beaucoup plus de certitude, pour l'instant. Ça ressemble un peu à... Regardez qu'il ne bouge pas du tout. À la rencontre entre Saint-Raphaël et Napelier hier. Avec, allez, exception faite de Mickaël Robin, qui a été plutôt bon en première période. Mais sinon, ce n'est clairement pas un match de gardien. On va avoir 42-38. Oui, bien sûr, ça arrive. C'est comme ça. La passe à rebond. Les espaces, c'est soulageant. Emry Kmin, hors secteur. Face à Yanné Green qui voit débouler sur chaque attaque. Les Nantais. C'est la passe à rebond, comme ça, juste devant Nikola Karavatic. De la part de Makeda qui fait la différence. Et donc profite Emry Kmin. Très externe, très, très externe Kamil Sipchak sur cette action. Avec l'entrée de Nikola Karavatic. Cette ovation, si vous venez de nous rejoindre, avant le coup d'envoi pour ce joueur extraordinaire qui tirera sa révérence à la fin de la saison. Deux minutes à nouveau d'exclusion pour Valero Rivera. On va revoir ça. On va revoir ça. Il y a la fermeture. Alors c'est pour, si vous voulez, sur le geste, à mon avis, c'est dans le même esprit que pour Luka Karavatic. On considère qu'il y a un coup de hanche volontaire. On va revoir tout ça, la fermeture. Oui, c'est à l'épaule. Il va le tamponner. Mais le problème, François-Xavier, c'est que vous fixez un cadre dès le début. Si vous vous y tenez, c'est-à-dire qu'il va rester trois joueurs sur le terrain à la fin de la rencontre. Oui, certains ont été champion de France comme ça. En provenance, oui, d'avou, notamment. En provenance de Vesprême, Mioska passe à Kamil Sipchak. Il l'a fait danser. Là, le Polonais. Le Vesprême passivit par le numéro 31. Vous parlez de Polonais également. On passait par le Wyslaplos. Avant Vesprême, pour Mioska, qui était bon de la dernière sortie. Et Nantes. Vous voyez que Dominique Bouziane, le kicker du hache, a les cheveux violets pour l'occasion. Oui, ça vous... Je lui ai dit qu'il ressemblait à ma grand-mère quand elle sortait de chez le coiffeur. Ça lui a plu. Attention, ça va rentrer. Et Mathieu Gréby sur la fin de l'action, la fin du geste. Mathieu qui risque... C'est Pelleca, hein. Qui est rentré en binôme. On peut dire avec Mathieu Gréby dans le centre du bloc indéfensif. À qui il est offert de plus en plus de temps de jeu. Luc a signé son premier contrat pro avec Cavalcanti. L'arrêt important de Yannick Rennes face au Portugais. Derrière le passe-et-va. Nicolas Karabatic avec le schwenker. Et derrière l'arrêt, on est dans un rôle de délier. Oulem Pelleca, qui n'en demandait pas tant, qui a vu ce ballon arriver. Et l'égalisation du Paris Saint-Germain, on se part tout. Et Noguzi, n'est-ce qu'on n'est pas, hein. Le sifflet n'est pas à destination du Paris Saint-Germain qui vient d'égaliser, mais à destination des arbitres qui, le public estime, n'ont pas à siffler en éventuel marché. Reprise de drift, faute technique de Nicolas Karabatic. Dans le dos, avec le rebond. Il va être récupéré par Théo Ablanche-Demouge. Théo Monard qui avait réalisé une première période incroyable. Fantastique. Allez, avec notre lutte dans ce qui en 30 minutes. Inarrêtable, vraiment. Ablanche-Demouge sur la base arrière. Cavalcanti, le croisé, Makeda très loin. Il est touché. Ballon raté par les Parisiens et là aussi à la lutte avec Théo Monard. Les Parisiens qui ont l'opportunité de prendre l'avantage. Nicolas Karabatic, le ballon est bien libéré. Superbe finition de David Balaguer. Le Paris Saint-Germain passe en tête. 12-11 à la 20ème minute. Et le Paris Saint-Germain se passe le ballon. Et voilà, les oppositions, le métier fait partie de qualité également dans ce genre de situation. Une passe, deux passes, aucun dribble, trois passes, quatre passes, aucun dribble. Voilà, tous les joueurs ont réussi à bien se donner le ballon pour profiter de la supériorité numérique circonstancielle parce que Théo Monard était encore au sol de l'autre côté du terrain. Enric Min qui ne retrouve pas son arrière-droit. Julien Boss qui tente sa chance. La tension du côté de Nantes à ne pas tomber dans l'initiative individuelle. Parfois, on l'a vécu cette saison pour le H, comme ça, des périodes de 5-10, parfois plus longues qu'une minute lors desquelles le jeu collectif était mis en second plan et ça a souvent porté préjudice et à l'équilibre du jeu de Nantes. C'est une mauvaise passe, une menée de deux buts. Cette fois, c'est un ballon de deux buts envers les passes. Menée de trois buts. Même 6. Effectivement, les Parisiens ont relevé la tête. Toné Seine bien pris par Damatrain. C'est Damatrain ministre de l'intérieur parce que là, il est venu intérieur. Nikola Karabatic qui échappe à son vis-à-vis et qui vient offrir au Paris Saint-Germain le premier break à son avantage. Nikola Karabatic, de manière très symbolique, qui n'a pas été récompensé de ses initiatives sur son début de rencontre face à Plot et qui en seconde période, comme un jeune premier, François-Xavier, s'est précipité pour récupérer un ballon marqué dans le but vide et en en enchaînant deux autres. Comme si un Nikola Karabatic vintage version 2004, il y a près de 20 ans, c'est quand même fou de se dire que la saison prochaine, on n'aura plus le bonheur de le commenter. premier moment de cette soirée le chien le partenaire. Enric, on reprend, on défend face au nœud, d'accord ? Libo, ici. On fait changement ici et ici, d'accord ? Il aurait été repli, c'est pas un problème si tu défends là et je suis là. C'est mieux si Maquet peut défendre quand même un peu. Ici, on attaque, on isole Béleka, d'accord ? On joue un contraire. Si vous voulez combiner OVNI, c'est possible. A vous de voir. Soit vous jouez externe, soit vous jouez croisé, mais on croit que ça soit sûr. D'accord ? On joue un contraire. Allez, les gars, on doit être plus plaisants en défense et les plus les gardiens, les gars. On est passifs, allez, tous ! Allez, les gars. Regardez, regardez, c'est mon ciel qui est surprise. Regardez, tout le temps mort nécessaire pour Grégory Cojan. et Nanté ont quelque peu perdu le fil. Ah oui. On donnait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie dans les 12, 14 premières minutes avec un score favorable à ce moment-là. Et puis, on part aussi à tenir la ligne directrice, moins sans faux, le retour de Thibaut Brié sur un poste derrière gauche. Les deux autres derrière sont conservés. Vous voyez, tout de suite, sur le temps fort pour libérer les passes la sortie de Pelléca. Très bonne défense de Wallem Pelléca. Oui. Alors, avec un... Emry Kmin qui reste au sol. Je suis au visage. En tout cas, en tout cas, la sortie, le timing de sortie est très bon la part de Pelléca. on va surveiller. Alors, la main gauche, sans doute, la main gauche, c'est furtif. Et puis, le ballon était rentré ? Oui. Ah oui, c'est sûr. Bien sûr, c'est sur ça la problématique. C'est surtout ça le problématique. Voilà, M. Pelléca qui, avec beaucoup d'assurance, beaucoup d'intelligence et une particularité qui, vraiment, qui lui est très attachée avec ses longs segments. Ça, c'est très bien. Très bien joué. Belle finition de la Matrin. Accroché, Nicolas Karabatic. Pelléca avec Mathieu Gréby. Pelléca qui fait le changement à taque défense. Mathieu Gréby qui se rendait éventuellement disponible. pour jouer rapidement le coup. Karabatic sur un poste de demi-centre. Le croisé sans ballon, non. Le temps fort, externe, dans le secteur de Kent Rubin tenait scène. Luxembourg va pouvoir sauver. Il va falloir se hâter. Le jeu passif signifié. C'est fait. C'est Haines avec Karabatic sur le secteur. Le temps mort. Posé par Raul Gonzalez. Le temps mort. Demandez par Paris à l'épreuve. S'il vous plaît. Allez, c'est toi qui chances. Ok ? C'est toi qui chances. On dit 7. Eh, Nico. Où ? Ils vont des 3, des 3. On a 3. On a rompé pas ça là-bas trois fois. Eh ? On fait comme ça. Sonde, 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 et pas, pas, pas. Eh, on a 3. OK ? Des 3, des 3. Où ? Non, non, non. Où ? C'est ça, quelqu'un joue le compte si on marque. 1, 2, 3. Vous voyez, on va peut-être montrer le plan large, Patrice Vigné. Merci, merci. Vous voyez ça, vous êtes président du club. Vous avez une salle, quelle que soit la capacité d'accueil. Vous faites un noir salle, vous distribuez une petite pastille que vous collez sur la lumière de votre téléphone. Ça ne vous coûte rien du tout. C'est ingénieux et ça fait un magnifique spectacle. Oui. Ce n'est pas Coldplay qui vous démontera. Eh non. Tout simplement. Exactement. Allez, très vite, Marchand, le jeu à 7 contre 6, 2 passes, Elohim Prandi. Oh là là là, patate de faux 1 d'Elohim Prandi en sortie de temps mort. Elohim, c'est toi qui va faire le changement. Ce sont les propos de Raoul González derrière. Marqué de son saut. C'est travaillé tout ça. On le dit depuis que Raoul González évolue en France au Paris Saint-Germain. S'il y a une marque de fabrique à retenir de Raoul González et elle a fait mal en son temps au PSG lorsqu'il était sous d'autres couleurs. C'est ça. C'est vraiment l'utilisation du temps mort de manière très ponctuelle, très précise. Le 9 mètres, pardon. C'était alors à la Lanxess Arena, il restait 7 secondes et Huvé Gensheimer en a fait des cauchemars pendant de nombreux mois. Un Huvé Gensheimer, François-Xavier qu'on risque de ne plus revoir. qui doit revenir le but avec un Yannick Green étrangement qui n'a pas entamé le moindre mouvement qui s'excuse auprès de ses défenseurs. Le bon tir de Thibaut Brié auquel ne s'attendait tout simplement pas le gardien danois. François-Xavier Makeda qui est fou de rage. Juste pour terminer sur Huvé Gensheimer au sein des gauches du Paris Saint-Germain et le capitaine de la Nationalmannschaft qui fait partie de cette vague de joueurs fantastiques et de personnages fantastiques du handball mondial qui vont s'arrêter en fin de saison et lui malheureusement a priori ne pourrait plus réapparaître sur un terrain. Il était prévu qu'il puisse le faire dans les prochains jours. Le ballon gratté face à la hauteur de Sipchak. C'est un ballon pour égaliser avec le renversement d'Amatrin. Le tir instantané. Baptiste D'Amatrin. Le regard vers la famille et les amis. Très belle entrée. Bravo Emric Min pour aller voler le ballon en haute altitude à Kamil Sipchak. Bravo également à Thibaut Brié pour cette passe de renversement. Et enfin bravo parce qu'il réalise une très bonne entrée. Il a été performant en défense. Il l'est en attaque au poste de pivot et là sur son poste délier gauche. Ah incroyable. c'est déroutant parce qu'il est tellement attiré par les espaces. Il met la tête dans la viande comme ça. Regardez-moi ça. Le 5 minutes. L'énergie cinétique, la puissance, le développer, les watts, également l'explosivité. Il s'est posé quelques minutes, 5-6 minutes sur le vent. On revient avec de l'énergie. Et ça, c'est bien parti pour les Nantais. Beaucoup de mouvement là. C'est l'intervention. Ah non. Ah oui, c'est vrai. Non, mais moi, je suis totalement d'accord. On est en phase totalement. C'est-à-dire, il va falloir changer ça de manière réelle. Ça n'a exactement aucun sens. Vous lui enlevez la moitié des arrêts qu'il a effectués en première période. C'est surtout qu'il y a un arrêt. Si vous lui enlevez, il n'y a plus de 6 pour Nantes. Vous voyez ce que vous voulez. Là, il n'y a pas d'arrêt. Il y a un nouveau but. L'Emerick Mine. Quatrième pour lui. Et en buteur, Nantais, pour l'instant. Les efforts, François-Xavier, également faits sur l'engagement rapide. Même si là, hors secteur, Luke Steins trouve la solution. Attention à Emerick Mine. Touchez. C'est compliqué. C'est très difficile. Baptiste Lamatrin avec l'intervention de Pellica. Double changement. Attaque-défense avec Théo Monard. Avec Théo, l'autre, Avelanche de Mouge. La base arrière. Franco, Française. Uniquement des joueurs français sur le terrain. Côté HBC Nantes, François-Xavier, en joueur de champ. C'est rare ici. Ah oui, c'est très très rare. Quelle que soit l'équipe, en ultimoli Starling, voire même en pro-league. C'est bien enlaché, à nouveau. Super ! La finition d'un Baptiste Lamatrin, Tony Truand, à trois minutes du terme de la première période. Encore une fois, très belle entrée. Baptiste. Allé, allé, allé. Allé, allé, allé. Trois minutes du Saint-Denis. Trois minutes du Saint-Denis. L'Extein qui va placer son pivot à droite. Kamil Sipchak entre Brie et Emine. Ça va démarrer. Changement de position à l'opposé. Même un croisé long. La passe de renversement dans un tout petit espace. C'est bien joué de la part de Tennessen. Cette passe bien distillée. Les deux minutes qui étaient légion lors du premier quart d'heure, ça pleuvait comme à Gravelotte. Là, ça va mieux. parce que le maillot est solide. Oui, oui. Voilà. Il n'a pas toujours été le cas. Ah, ben l'arrêt ! Et la récupération de Théo Monard qui était restée. Piosca, il va peut-être permettre avant le retour au vestiaire à Nantes de reprendre l'avantage face à David Balaguer, pourtant en pleine réussite face au Wisslaplos en fin de rencontre, notamment. Sur la jambe d'appui, pardon. Piosca, occasion pour les Nantais de repasser devant. Le tir pris rapidement. La solution n'est pas idéale. Et le tir n'est pas contrôlé. Ça passe largement au-dessus. Et Moïc Mink qui demande à changer. Étonnant. Et qui s'est laissé griser sur cette action. Oui, étonnant. Alors, cette prise d'initiative, pourquoi pas, mais l'échec, vraiment, ça passe à un mètre largement au-dessus du but. Mais ce n'est pas contrôlé. Encore une fois, le contre, Mathieu Gréby est en place. Alors, malgré le passage de Théo Monard à vide qui perturbe un petit peu la défense parisienne. Ça reste tout de même. Voilà, ça a été un tout petit peu surjoué également ce tir en voulant en mettre le maximum. Et parfois, ça manque de maîtrise. C'est assez rare. Chez Emmerich, ça l'a été sur cette action. Les parisiens. Avec David Balagar qui est sorti très loin de sa zone. Ça va pour les deux garçons qui se connaissent par cœur. Ah, ça a été effectivement les gentilles mains de Maqueda. Les mains, ce sont des cruels pour monter des murs. la dernière minute à venir. Une minute treize précisément. Balagar pour le Gépan avec Luke Steins. Camille Sipchak sur le Iago. Un Maqueda qui sert de près. Et derrière, Biosca, mais le G7 mètre obtenu face à David Balagar. la défense nantaise trop basse. Et un Thibaut Brié, François-Xavier extrêmement mécontent de cette décision. Oui, avec M. Gassmi qui demande à Thibaut Brié de se calmer, qu'il est derrière, qu'il ne doit plus intervenir. C'est ainsi. Encore une fois frustré. à nouveau, à nouveau, le duel Sipchak-Biosca. Sipchak sur la barre après l'échec de David Balagar. Le pivot polonais qui en met un tout petit peu trop. Et cette opportunité de virer en tête un peu comme dans le scénario entre Saint-Raphaël et Montpellier hier au meilleur des moments. Et écoutez ce public fantastique. Pelleka qui est redescendu. La très bonne sortie de Mathieu Gréby. 25 secondes encore pour tenir pour les Parisiens pour tenter de trouver le chemin du but pour les Nantais. Julien Boz qui est attaqué. Théo Monard le passage en force qui n'est pas sifflé. Ils ont le temps. Les Parisiens ont le temps et le temps mort. Évidemment, le deuxième. François-Xavier la défense de Luke Steins qui avait presque piégé Théo Monard. Le temps mort de Raul González. Combien de secondes là ? 10, 10, 10, 10. Ok, on lui sait. On lui sait. La vallée. Où ? Eh ! Eh ! Eh ! Du râteau et l'engragement qui fait l'engragement les raviants qui fait l'engragement et on le sait. Eh ! On lui sait 3-3. Pareil ? Pareil. 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 1, 2, 3, 2, 3, on est 4. Ok ? Allez, jusqu'au bout. Allez. 1, 2, 3. 11 secondes. François-Xavier vient de le dire le délégué. On revoit la dernière action, Thomas, avec effectivement Luke Steins qui essaie de provoquer le passage en force. Il n'y a pas de zone ensuite. Voilà. C'est un choix. Oui, c'est la définition même du passage en force. Oui, oui. Et à géométrie variable. Oui, bien sûr. Mais c'est bien la difficulté pour les téléspectateurs et les téléspectatrices de comprendre par moments les différents interprétages. Le jeu à 7 contre 6 tout de suite. Regardez, Marchand qui va entrer. Marchand qui se précipite. 5 secondes. 3, 2, 1. La bonne défense. Écoutez, comme on se retrouve, comme on se retrouve, le dernier Jeffrand d'un Elohim Prandi touché à l'épaule qui estimait qu'il y avait sans doute mieux, ce sera un Jeffrand. Un de ceux qui nous a fait frémir et écoutez, écoutez les frissons qui descendent du haut de la H-Arena parce qu'ils savent, tout le public de la H-Arena, c'est qu'Elohim Prandi est capable de tout. Le mur de l'Atlantide, non de l'Atlantique, vraisemblablement, des géants face à Elohim Prandi. La jurisprudence désormais, le même pied d'appui au sol et rien d'autre. Elohim Prandi, et... Oh là 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 ! C'est passé tout proche d'un nouvel exploit à la pause. Nantes, même 17 à 16. Oui, c'est-à-dire, quand vous le faites, c'est assez miraculeux une fois, mais quand vous le répétez, c'est quand même assez incroyable. C'est passé tout prêt. Écoutez, une première période avec un départ en paire dans ce match indécis. 16 partout après les 30 premières minutes. Une succession d'inspirations offensives. Les défenses vont peut-être enfin avoir l'opportunité de s'exprimer lors du second pass. On vous rappelle également le rendez-vous au terme de cette partie. François-Xavier, nous prendrons la direction de l'agglomération de Saint-Etienne pour retrouver Xavier Hamel, notamment au commentaire du match des Bleus, des filles, de l'équipe de France. Il y a des chances que ce soit un petit peu moins serré. Oui. si c'est le même score à la pause, je fais le tour de la Charina en petite tenue. C'est parti, le croisé de Steins. La bonne défense. Attention, la bonne défense, non. parce qu'elle est sanctionnée d'une exclusion pour deux minutes. Jérémy Toto, fautif. Elohim Prandich, il dit non. Elohim Prandich, il dit non. Ah oui, ça, ça, c'est... ce n'est pas banal. Le match ! effectivement, c'est l'équilibre, c'est léger, mais ça reste dangereux lorsqu'il est comme ça en suspension avec la force centrifuge. Le moindre... oui, c'est sûr, c'est sûr, dans cette situation, Pascal Hens nous a embêtés pendant dix ans avec ça. c'est vrai. Tout le monde, allez ! Allez ! Allez ! Bien tenu de la part de Thibaut Brier et l'opportunité pour les Parisiens en supériorité numérique, l'écartement du jeu, le décalage et il y va, tout de suite, l'arrêt d'un Biosca qui a été convaincant, François-Xavier. Voilà pourquoi il est choisi par Grégory Cojan pour débuter cette seconde période. David Balaguer avec un angle assez restreint, une initiative personnelle sur une supériorité numérique. On le rappelle souvent, on le dit, on le martèle ce n'est pas parce que une situation minime de décalage se présente qu'Annelier est obligatoirement obligé d'y aller tête baissée. Le jeu sans garder un but donc à six joueurs de champ pour Nantes malgré l'exclusion de Jérémy Toto. Avec Brier face à Peleka, évidemment beaucoup moins de temps de jeu pour Luka Karabatic sous la menace d'une disqualification. La grosse fixation d'Emmanuel Min qui a tout emporté. Ça ne va pas vers le but du tout. Sur son passage et derrière l'arrêt de Yannigren récupération Balaguer. Bonne séquence défensive en supériorité numérique de la part des Parisiens. On a trop tourné vers le centre et porté vers le centre et Nantes sur cette possession. Externe, Camille Sipchak, la fin de remise dans un premier temps, finalement dans un deuxième temps, oui, parce que Théo à Vlange de Mouge avait sorti les sardines, la toile de tente, le réchaud à gaz. Il était en train de faire cuire des sardines en mode camping dans la zone. Vous avez vu tout ça vous ? Oui, oui. Mais c'est compliqué évidemment déjà de prendre la position face à Camille Sipchak, de le faire quand on est en infériorité numérique. Ça l'est encore plus et quand on est en retard, n'en parlons même pas. Biosca, deux échecs pour les Parisiens. Celui-là, c'est mieux mais David Balaguer qui restait sur un échec justement à 7 mètres avant d'avoir vu le ballon se fracasser sur la barre transversale. Le tir de Camille Sipchak y succédant. Et Paris reprend donc la possession. On était un peu dans ce cas de figure en faveur de Nantes sur les premiers instants de la première période. Emmerick Min, attention, la limite, vous voyez qu'un appui fuyant. On voit, c'est... Oui, allez-y. Non, mais la défense de Pellecas me plaît énormément. J'allais vous le dire. Il y a beaucoup d'intelligence et de maturité malgré une jeunesse et une expérience qui demande du temps sur ce poste-là. On voit qu'un garçon quand même, Rick Min, qui se nourrit du moindre espace n'arrive pas à se mettre en situation favorable. C'est une défense intelligente de la part de Pellecas qui apprend sortie après sortie. Il emmagasine de l'expérience et c'est éminemment important pour cette position. et puis il y a du talent tout simplement qui s'achète. plus athlétique, c'est-à-dire qu'il va vite. Une petite erreur peut être vite rattrapée par Pellecas. Attention, cette fois, il est passé le tir croisé. Plus deux pour les Parisiens. Et l'intelligence d'Elohim Prandi d'avoir ralenti, d'avoir retardé au maximum le déclenchement de son tir hors secteur. Paris, plus deux, c'est déjà arrivé en première période. Thibaud Brouillet qui n'est pas tenu jusqu'au bout et qui fait la différence. C'est Robin Marchand, l'ex de la maison qui est dans la défense. Marchand serré, muselé par Brouillet notamment. Là aussi, un but qui l'a inspiré aussi également. Un peu de douceur dans ce monde de Brouillet. Absolument. Un ballon déposé. Trop près, trop près. La part de Mouekmine. Le voilà, Oalan Peleca qui a donc signé son premier contrat pro. Il ne cesse de grandir et de s'aguerrir. Brouillet avec le retour de Théo Monard. Valero Rivera à côté de son ami Ruben Marchand. Il va se faire oublier. Les Espagnols en force de ce côté-là. Les Espagnols en force sur le terrain tout simplement. Brouillet, externe interne, bien tenu. Marchand, il le connaît. Il le connaît bien. c'est très bien que dans ce genre de situation, il y aura tentative d'un contre un. Gauche-droite. Et bien voilà, il fait bien, il fait bien, mais la finition est délicate. quatre Espagnols sur le terrain avec le bloc de Théo Monard. L'extérieur, non, ça défend bien de la part des Parisiens et attention avec ce bras vers l'avant. Trois passes. Le visage de Mathieu Grevy. Trois passes. Les Parisiens défendent bien sur le retour de Vestiaire avec la fin de l'infériorité numérique pour les Nantais. Maqueda qui temporise, qui reprend de la distance avec la zone de combat, la tentative de concours. Parfaitement réussi avec Thibaut Brié et la vista de Maqueda. avec manque de vigilance cette fois. Vous en parliez, c'est Ruben Marchand qui doit absolument... Vous avez vu le regard circulaire d'abord face à lui, à côté pour voir la solution et ensuite en levant les yeux. C'est exactement ce qu'a manqué à Marchand en défense. C'est-à-dire avoir une vision périphérique. C'est-à-dire regarder le porteur du ballon, regarder évidemment la solution proche et puis ne jamais perdre son vis-à-vis de vue. C'est lui qui en a profité. C'est un bel arrêt de Biosca. Un jeu de lecture. Le ballon lâché. Comme une balle. Arrivée. Il y a les huit. Retrait Maqueda à l'homme fort de ce début de seconde période qui permet à l'an d'égaliser. Maqueda qui réalise un très bon match. On a eu plein de bonnes intentions dès le début. Cette fois, c'est un ballon qu'il faut aller chercher ce ballon main droite. Ensuite, la bonne finition dans l'intervalle externe de courant long trouvée par l'Espagnol. Il y a aussi la puissance destructrice d'Elohim Prandi pour remettre Paris dans le droit chemin. Et deux huit pour Elohim Prandi déjà. Ballon gratté. Récupéré. La bonne défense. Maqueda s'en plaint mais il ne fait pas l'effort pour revenir. Il est en retard. Rentré Maqueda. Ça va ouvrir des portes peut-être aux Parisiens qui temporisent. Il effectue le changement entre Teleka et Tenessen. Steins face à Maqueda. Le croisé. Elohim Prandi un peu longue cette passe pour Tenessen. Attention contre Prandi et Maqueda. Avec deux hommes au caractère fort. Ils sont dans le même secteur. Les retrouvailles vont être rugueuses. Steins qui tourne autour de Marchand sur le dos. au Marchand qui aurait pu être sanctionné là-dessus. Il n'y en avait pas tant que ça. Un déséquilibre. On dit ça c'est très bien joué le jeu sans ballon de Kent Rubin Tenessen. Voilà notamment le genre d'attitude positive qui va mettre en confiance Kent Rubin Tenessen. Mais c'est la qualité première de Tenessen à qui on ne demande pas ça n'a jamais été sa grande force de construire le jeu. Par contre il possède de grandes qualités de tir d'explosivité lorsqu'il arrive sans ballon comme on le voit sur cette action et qu'il profite du travail préparatoire d'autres en l'occurrence Elohim Prandi sur cette action. C'est bien géré ça passe le nouveau Chabal à cette fois ce n'est pas Baptiste Damatrin Météo Monard Il faut au moins ça pour les Nantais parce qu'ils sont gênés dans le jeu auprès par la défense parisienne et surtout Pdk qui est très bon dans la distance avec Emeric Min depuis qu'il est sur le terrain. Oui d'ailleurs Emeric n'a pas marqué me semble-t-il depuis le retour des vestiaires qui a été très bon sur l'entame de partie notamment face à Luka Karabatic désormais sous la menace d'une disqualification le capitaine parisien on le rappelle. Tenessen poussé repoussé comme Prandi on insiste dans le secteur central il est passé Elohim Prandi facilement passé le 7 mètres le 7 mètres le 7 mètres alors Thibaut Brier qui estimait que que les parisiens auraient dû évidemment se voir offrir une faute mais un peu plus loin sur la ligne des pointillés des 9 mètres on a vu le tirage de maillot de Jérémy Toto voilà c'est ça la faute la plus importante sur cette action oh et l'arrêt de Biosca troisième échec François-Xavier à 7 mètres pour les parisiens ça pourrait avoir évidemment une incidence énorme et un Biosca qui est au rendez-vous pour ce premier Nantes-Paris-Saint-Germain dans sa carrière c'est une belle entrée très belle entrée le round de Biosca c'est d'ailleurs lui je vous parlais du Vistapot mais c'est lui qui avait fait des misères à Nantes la saison dernière en Ligue des Champions l'initiative d'Alexandre Cavalcanti alors qu'un Théo à Blanche de Mouge au cœur d'une défense parisienne pas forcément attentive eut peut-être été une meilleure solution Cavalcanti qui retourne c'est une même même situation ballon détourné Nantes qui aurait certainement intérêt à aller chercher aussi les extérieurs vous parlez Théo à Blanche de Mouge qui a été très bon la finition Valero Réga on n'a pas besoin d'en dire beaucoup le jeu a de bons retours de Luke Sainz Paris qui conserve son avantage qui empêche surtout la furia nantaise de s'exprimer qui muselle bien le public également la maîtrise du tempo c'est très intelligent comme gestion de match le rythme est parisien en tout cas j'irai pour l'instant en parler parisien succession de croisés et voilà c'est beaucoup mieux qu'entre Bintonessen là aussi ce gros numéro de la part du Norvégien pour redonner deux buts d'avance au Paris Saint-Germain un seul finalement après ce but rapidement marqué par Kothré Makeda très bon pas très heureux Yannick Green particulièrement dans les tirs de loin aujourd'hui je vous rappelle l'absence d'André Spallica c'est Léo Villain qui tient le rôle de gardien une ambiance ici à la H-Arena qui sera quoi qu'il arrive beaucoup plus chaude que celle de la Beaujoire ce soir entre Nantes et Lyon en clôture de la journée de Ligue 1 puisque c'est un match à huis clos Andi bras levé Tonessène belle défense de la part de Makeda qui avait tout compris sur la remise intérieure une face trop automatique oui et puis elle n'est pas bien réalisée techniquement c'est ça pas suffisamment devant l'occasion pour les Nantais de revenir à hauteur on est au milieu de cette seconde période souvent à un moment clé il y a beaucoup moins de buts il est passé cette fois évidemment évidemment Emmerick Mill a vu que c'était Marchand en face de lui ils n'ont plus Pédécar il en profite tout de suite et Valero les Nantais qui n'ont pas été en échec dans ce secteur à 7 mètres Valero Rivera et pour cause les opportunités dans ce secteur-là dans ces duels à 7 mètres ont été très peu nombreuses sous les yeux et bien voilà François-Xavier d'un arrêt aux pages exceptionnel Valero devant Valero et oui Valero Rivera au centre de votre image le papa le sélectionneur ex du Qatar et surtout l'entraîneur mythique de Barcelone à côté de lui Thierry Hanty c'est en famille et puis la personne devant Thierry Hanty c'est ça Valero Rivera le fils de Valero Rivera qui lui-même est le fils de Valero Rivera voilà et qui est le gendre de Thierry Hanty a priori Thierry Hanty on n'a rien à voir là-dedans même si Thierry Hanty a souvent fait mal à Barcelone il a fait mal à tout le monde bien nous y sommes 22 partout cher ami espérions-nous autre chose non à ce moment-là un match serré indécis Steynes attention elle est très haute cette défense nantaise et le numéro réalisé par Luke Steynes quel temps de fixation avec un Toto avec un brillé à la rue enfoncé vraiment sous les coups de boutoir du génial meneur de jeu du Paris Saint-Germain un changement qui s'effectue évidemment mieux vaut c'est le retour de Pelleka et Pelleka Nico Karabatic à ses côtés c'est une formule qui a bien parce que évidemment au-delà de rassurer lorsque vous avez Nikolai Karabatic à côté de vous et que vous êtes un jeune joueur c'est voilà c'est ce qu'il y a de plus profitable à Pelleka d'être encadré par des joueurs d'expérience et qui connaissent qui savent à ce moment-là ce qu'il faut faire encore une bonne sortie de Pelleka ils sortent beaucoup avec énormément de dissuasion les parisiens la bonne défense c'est Pelleka c'est Pelleka qui a récupéré ce ballon on voit la mobilité les longs segments la lecture également de celui qui a déjà tellement de métier ballon pour reprendre au début d'avance salué et félicité par Patrice Anone ou à l'MP Leka qu'on a vu arriver avec énormément de discrétion beaucoup d'humilité à l'écoute surtout à l'écoute ce qui est plus important la passe lumineuse Camille Schipchak le jet de 7 mètres obtenu par le Polonais ok allez le chercher il y a contact il y a contact il y a un tirage de maillot dans un premier temps et hop il est touché François-Xavier l'intelligence on l'a vu c'est la sortie comme au basket comme en post-up vous voyez en post-haut l'effort fait pour sortir des 6 mètres de la part de Schipchak et pour récupérer le ballon non non pas à ce moment-là l'ancien du H David Balaguer qui offre ce cadeau au public de la H-Arena et un Biosca qui n'en demandait pas tant le ballon est resté dans la main ça arrive parfois le quatrième échec à 7 mètres du Paris Saint-Germain qui mène d'un but il est passé pour une fois ce sera à 7 mètres certainement et peut-être plus s'il y a eu contact au niveau du visage 2 minutes Nicolas Karabatic il le sait Nicolas il est allé toucher au visage châtier Thibaut Brier oui oui il le sait Nicolas qui est d'ailleurs resté au chevet de Thibaut 9 mètres voilà c'est un 9 mètres qui va être donné ah d'accord je suis un petit peu précipité pardon si on peut revoir les images Patrice Vigné nos équipes dans le quart régi il semblait que Nico était un ouf oui oui mais alors pourquoi pas de 7 mètres à ce moment là parce qu'il n'est pas il n'est pas oui parce qu'il n'est pas en gros ah d'accord donc la zone vous me confirmez c'est l'espèce de surface un peu en revanche du contact il ne l'est pas ah oui l'entrée de Lucas de la bretèche au relais d'Emerick Min qu'on reverra vraisemblablement sur les derniers instants pour récupérer apporter un peu de fraîcheur les deux colocataires il est passé à travers ça va jusqu'à Valéron Levera vous parliez les ballons jusqu'aux ailes c'est la solution surtout en situation de supériorité numérique c'est bien de la patience le renversement et ensuite Mathieu Gréby qui passe à travers l'interception au petit Vaubry qui se bat et là David Balaguer qui a bien raison de sauter de sauter s'apostrophe oui pas de sauter de joie bonne défense des Nantais le tempo géré par les parisiens éloigné les enfants mais quelle cartouche d'Elohim Prandi derrière ça va très vite ça va trop vite pour les parisiens le 7 mètres obtenu mais s'il vous plaît de grâce remontrez-moi cette image la sacoche envoyée à 12 mètres par Elohim Prandi c'est fulgurant et c'est le 10ème son 10ème but dans cette partie il peut souffler c'est pas mal celui-là il redonne un but d'avance la possibilité pour les Nantais tout de suite d'égaliser avec l'entrée de Léo Villain et le coup de sifflet est à destination à nouveau des arbitres parce que l'intervention sur le visage méritait vraisemblablement deux minutes à nouveau l'arrêt de Léo Villain Lucas était tellement malheureux sur les différents face-à-face qu'il a eu à régler sur sa dernière sortie face à Ivry notamment souvenez-vous de ce qu'Antonin Mohamed lui avait infligé ce qu'on n'a pas réussi à faire Valero Rivera qui a tiré relativement vite on revoit il y a une pas de fin tire côté bras bonne lecture de Léo Villain on parlait de Célestat futur Célestadien premier ballon important avec Jacob Holm entré dans la danse Tonesseine super Ketrobin Tonesseine qui vient faire se taire le public de la Charrena les parisiens sont au rendez-vous de la réponse immédiate de Thibaut Bré qui prend ses responsabilités deux appuis parallèles très bon tir avec un Yann Egrin qui anticipe du mauvais côté il y a encore quelques quelques scénarios à écrire celui qui peut nous les donner serait bien malin Jacob Holm avec Elohim Prandi qui a demandé à avoir quelques minutes pour souffler Jacob Holm avec des douleurs au mollet gauche pour Elohim Prandi ça c'est vraiment à regarder attention avant des échéances essentielles lui l'homme essentiel du Paris Saint-Germain on a eu Valentin un port avec ce problème ces derniers jours au mollet également aïe le rythme évidemment on l'a vu le même il est géré il est passé c'est sifflé oui évidemment la frustration c'est que il a marqué voilà on l'avait vu avec avec un Nanté en première période il n'y a pas de marché il n'y a pas de zone et le bras est levé et le retour d'Elohim Prandi voilà aussi peut-être la différence la Paris qui trouve la solution exceptionnelle une entrée un ballon une passe décisive pour Camille Sipchak et plus deux à nouveau pour Paris Paris livre un grand match français qui joue très intelligemment avec les forces qui sont les siennes depuis plusieurs mois depuis des années en tout cas pour l'instant on semblait avoir l'équipe le plus attention c'est une impression parce qu'il n'y a pas d'écart important et par exemple un temps mort et quelques coups de malice pour échanger le jeu mais on le répète le PSG donne une impression de maîtrise D'accord Alex montez la balle comme ça montez la balle regardez regardez Sipchak reste en défense Pivot dégage mais on joue un contraint ok là il faut isoler Fedeca et jouer extérieur Karabatis je vais enfermer à chaque fois si vous voulez combiner pourquoi pas et assure reste à distance pour assurer d'accord on joue Iago jouer extérieur là je tabale vite attention à l'interception de Tala allez je il nous manque un peu plus un peu plus les gars chacun de nous allez tous allez allez Paris extrêmement impressionnant Nantes n'en fait pas suffisamment muselé notamment dans le secteur central avec cette association entre Mathieu Gréby il a aussi le travail de l'ombre de Mathieu oui qui réalise un grand match encore encore un grand match 6000 personnes cet après-midi et 9 minutes encore pour un destin Pellica qui est vraiment en bête pour le moins William Oguiel entré au coeur de la défense parisienne Julien Boss ça c'est très bien très bon tir très bon tir croisé de Julien dans le secteur externe la solution est difficile à trouver pour les défenseurs nantais concernant le cas Camille Sipchak François-Xavier alors d'autant plus qu'on a un tenet 7 performant c'est très très bien c'est un joueur parisien et Bioscar a kiffé des malheurs également des malheurs face à Mathieu Gréby et qui va permettre sur ce ballon à ses partenaires d'égaliser éventuellement à 26 partout Thibaut Brié qui est passé qui vient obtenir un jet de 7 mètres Thibaut Brié voilà peut-être aussi ce qu'il faut à Nantes ce petit supplément d'âme apporté par la grinta de Thibaut Brié il faut surtout marquer ce 7 mètres Léo Villain a stoppé le précédent face à Valero Rivera c'est Julien Boss qui vient de marquer sur l'action précédente il va se présenter le ballon déposé par Julien Boss il sentait évidemment l'impact bas proposé la parade basse proposée par Léo Villain qui est resté dans le même cadre sur un tir direct sauf qu'à Malin Malin et demi pourtant Julien Boss montre tous les signes d'un chabat là oui c'est bien réalisé on aurait dit un petit lapin sur la nationale la nuit quand vous êtes en plein fin oh là attention très isolé Cavalcanti c'est la bonne défense par Emeric Min derrière la relance et le retour dans les chaussettes le ballon qui continue sa course avec Emeric Min dans ces cas là il vaut mieux mettre les mains dans les poches calmer tout ça mais c'est un un ballon pour un changement de possession François-Xavier cela fait d'innombrables minutes que Nantes n'est plus n'a plus pris les devants en tout cas ça n'est jamais arrivé en seconde période allez regardez Camille Sipchak qui va demander à ce qu'on ait sur le terrain pour une bonne et simple raison c'est qu'il puisse effectuer le changement on parlait de Malin Malini mais là aussi bon écoutez j'ai beau dire ça moi à 50 mètres du terrain les joueurs après 54 minutes de jeu mais c'est au Nantais de jauger la situation c'est au Nantais de voir qu'il est sur le terrain et qu'à ce moment là jouer vite peu importe les acceptent presque mais oui bien sûr Brié Mine cette association recomposée avec Julien Boss Valero Rivera l'Espagnol de cette cohorte nantaise Brié avec Aymeric Mine qui change de position qui est passé et qui permet à Nantes de reprendre l'avantage à 6 minutes du terme de cette partie irrespirable Elohim prend et la réponse immédiate du pison Elohim prend 10 à 7 partout allez les hommes forts sont de sortie François Xavier oui oui on nous y sommes encore une fois les 5 dernières minutes dans 30 secondes à la sortie en Iago Théo Monard qui va porter le ballon le changement de position chacun reprend sa place initiale brié repoussé par Peleka l'entrée de Nicolas Karabatic solide sur Emmerick Mine deuxième tour de ballon dans le dos superbe Théo Monard service astucieux et bien pensé de Julien Boss également Valet Nantais qui joue bien les dernières processions vraiment de manière très égante avec une petite passe dans le secteur Elohim prend 10 qui sort de l'alignement et il y a de l'espace derrière c'est bien géré bien tiré ensuite de la part de Théo Monard Steins externe plein centre la bonne défense non un coup de sifflet venu contrecarrer les plans des Nantais avec un Marchand qui a tendance à subir les impacts et Cavalcanti et Brié en grande discussion l'ont bien compris c'est un moment important le jeu à 7 des parisiens vraie prise de risque de la part de Raul Gonzalez c'est souvent ce qui a fait la différence dans un sens comme dans l'autre pour le PSG ah oui super bien sûr il a glissé derrière Marchand de là où on est on l'a vu assez facilement pour les noms et Boss qui retourne au duel face à Elohim Prandi le 1 contre un simple Geffran Marchand qui a fait le geste nécessaire pour défendre en rupture face à Brié 4 minutes le moment de vérité et Théo Monard une nouvelle fois à XR donc il va se replacer il reste un temps mort à chacune des deux oui absolument Brié face à Pelleca qui est passé oui Emerick Min le numéro d'Emerick Min servi le jeu sans ballon dans un premier temps et le geste merveilleux d'Emerick Min pour redonner l'avantage au HP Ceylan entre les jambes de Yann Y et c'est bien bien manoeuvré entre les deux Nantais sur cette action Thibaut Brouillet pour le travail préparatoire rendir en versement le décalage Mathieu Gréby qui ne tremble pas et le silence qui se fait dans la H-Arena ça va être ça jusqu'au bout 3 minutes pour faire la différence si tenté différence sera le résultat final vous pouvez être sûr que puisque les deux équipes marchent bien que les deux entraîneurs vont garder vraiment le temps mort pour les derniers instants Emerick Min la bonne défense de Mathieu Gréby l'entrée de Théo à Blanche de Mouge la tentative extérieure de Julien Boss Brié passe à PNK il est passé oh super mais derrière attention peut-être le tournant du match mais pourquoi une nouvelle fois une nouvelle fois pourquoi 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 se précipiter on va écouter monsieur Gassmy ah il n'a pas vu ah oui il n'y a pas but non il n'y a pas but si il y a but bien sûr il y a but comme il y avait but tout à l'heure pour Luke Steins il n'y a pas de marché il n'y a pas de raison le ballon qui rentre pourquoi siffler pourquoi siffler pourquoi siffler imaginez si Julien Boss venait à rater son jet de 7 mètres et au delà de ça Thomas on n'arrête pas de le dire il n'y a aucune raison on n'arrête pas de le dire laissons la place la place au jeu avant tout voilà et aux acteurs voilà et encore une fois c'est pas pour Nantes Angers ou je ne sais qui c'est pas la question la question c'est de laisser la place au jeu lorsque c'est possible lorsque rien ne s'y oppose et sur cette action comme tout à l'heure pour Luke Steins a priori en tout cas de là où on est rien ne s'y opposer la pression est énorme sur les épaules de Julien Boss qui a pris le relais de Valero Rivera Julien Boss qui ne tremble pas et qui envoie une cartouche pour remettre Nantes sur les rails mais côté bras Lucarne ça passe juste au dessus de la main droite Yannick Green alors les deux minutes d'exclusion ça c'est extrêmement important contre l'un des hommes forts François-Xavier et le public de la Charena debout deux minutes pour une issue incertaine ça n'est pas une balle de match mais ça y ressemble peut-être pour les parisiens le demi-tour contact pris au dernier moment par Julien Boss Elohim Prandi il reste un temps mort de chaque côté pour l'instant Raoul Gonzalez ne s'approche pas pas du tout de la table du buzzer la passe le ballon perdu et derrière évidemment Biosca qui ne va certainement pas relancer Alain Tho il prend tout son temps il reste une minute c'est une balle de match François-Xavier en supériorité numérique on le rappelle les Nantes en supériorité numérique on revoit la passe dans les pieds de Camille Sipchak ballon balle de match arrive avec Brié Julien Boss qui a été très bon Julien Boss ça passe oh Julien Botte le numéro émanque qui est en tête 31,29 la dernière minute le temps mort le temps mort Thomas le temps mort posé par Raoul González il reste du temps au Parisien écoutez écoutez ce public extraordinaire héloïse il commence il commence au centre ok fais un peu un contrôle mais c'est toi qui te dis parce qu'il n'a besoin de tirer vite sinon on ne peut pas hé hé je dis pas 3-3 3-3 sinon ils vont plus c'est simple regarde écoute 3-3 je te passe la balle tu écartes tu l'attaques non tu crois le peuple violet est extraordinaire dans ce rendez-vous qui ne sera certes pas capitale parce que même si Nantes venait à s'imposer la destinée du Paris Saint-Germain lui appartiendrait toujours pour un nouveau titre de champion de France les espoirs de qualification en Ligue des Champions pour les Montpellier 1 s'effacerait peut-être encore un peu plus mais Paris a le ballon entre ses mains oui il reste du temps évidemment les Parisiens vont devoir marquer assez vite ce n'est pas le cas c'est terminé non on doit s'imposer c'est terminé la première de la saison soir de première sur un volcan en ébullition le HBC Nantes va faire tomber pour la première fois de la saison en championnat le Paris Saint-Germain au terme d'un duel absolument exceptionnel avec ce dernier but le 32ème en faveur du H alors oui il y aura des retrouvailles dans deux semaines en finale de la coupe de France alors certes peut-être le Paris Saint-Germain sera champion mais quel exploit monumental des Nantes inspiré et porté par un peuple violet en ébullition sur un volcan les violets renversent le Paris Saint-Germain la joie la démonstration de joie et à hauteur de la frustration depuis quelques temps de Nantes de ne plus battre Paris c'est fait de nouveau à domicile un Grégory Cogent calme très calme mais à l'intérieur ça doit bouillir c'est une victoire extrêmement importante pour le H pour les raisons qu'on vous a évoquées et évidemment pas seulement pour regarder devant mais derrière avec Montpellier qui devait être également devant son écran en tout cas c'est un match très tendu avec un Julien Boss puisqu'on parlait de Montpellier décisif dans les dernières minutes dans le jeu à 7 mètres il aura su garder le 103 nécessaire pour marquer les buts importants et Nantes n'a pas cédé alors qu'à un moment Paris Montré sans plus de